Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Wouhou ! Pour une fête, on s'est bien passé ! Ouais, je suis presque déçu. J'ai juste... presque. Allez, faut trouver un moyen d'entrer. Allez, on va chercher notre trésor, les gars. Ah d'accord, donc c'est encore moi qui contrôle. Bon, bah écoute, tout va bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, visiblement. Alors attends. Alors attends, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin ? Ah mais oui, du coup, on se retrouve pour l'épisode 15. J'espère que vous allez bien. J'ai pas eu le temps de refaire mon intro parce que j'enchaîne complètement tout ce qui se passe actuellement. Et euh, je suis en train de rechercher une entrée à cet endroit. Ah ah ! Sam, donne-moi un coup de main. J'arrive. Ah ah ! On a trouvé l'entrée du tunnel. Alors attends. Parce qu'on l'a fait pas à un vieil oiseau. Je suis sûr qu'il y a des trésors dans le coin. Et j'y mettrai ma main à couper contre un crochet ! Nya ha ! Du coup, je n'aurai pas de crochet. Crochet pour tous les abonnés ! Vous avez ramassé un trésor. Euh, je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait euh... Tu sais les oreilles euh... Des bouchons. De la cour des rois. En disant ça, je suis sûr que c'est moi le bouchon par contre. Bonjour bon. Bonjour. Oula. On aurait cru la scène de vendredi 13. J'ai cru que c'était du sang en fait tout ça. D'accord. Donc ça, ça explose. R1 pour lancer un baril. Enfoncer. Nya nya nya. Ok. Pourquoi pas. Et à partir de là, on se m'a couvert. Mais... Non. Attends, 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 attends. Voilà. Là, je me sens à mon aise. Non. Celui-ci. Celui-ci. Ta moustache. Mais... Les gars. Je vous aurais pré... Mais... Pousse-toi. Je vous aurais pré... Très bien. Voilà. Voilà. Alors. Moi, je veux bien être sympa. Mais euh... Bon. Faut pas se mettre de... D'accord. A quoi ça a servi ? Derrière. Sam. Allez. C'est parti. Merde. C'est muré. Faut qu'on... Mais vous vous moquez de moi. Vous vous moquez de moi. J'ai pris de l'avance sur le jeu. C'est ridicule. Bon. Je suis au devant. Ecoute. 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 Poussez-vous. Voilà. Je suis au devant, j'ai dit. Ah bah. Eh. Mais. Je veux dire. Vous êtes prévenus. Je l'ai déjà fait une fois avant. Donc. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh. Bonjour les effets de lumière. On apprécie. On apprécie. Et je crois qu'on a atteint la cour principale. Ah. Un. Allez. 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 Dame. Attends. Allez. Allez. Mais bon. Je sens que Sam est super impatient. Si tu nous fais tomber dans un trou. Ou un piège. Ou Nadine. Je te jure je t'en voudrais. Vraiment. Ok. 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 Bon bah ça m'a l'air plutôt sympa tout ça. Pas de trésor à porter visiblement. En tout cas ça brille pas assez pour m'aveugler. Donc on va dire qu'on est good. Sam. Oh là mais. Ça fait un moment qu'il est sur ce coin. On va tomber dans un piège. On va tomber sur un piège. Oh. Ça pue. Ça pue parce que c'est bizarre que personne n'ait jamais réellement découvert cette zone. Donc je pense pas qu'on va tomber directement sur un trésor. Bien sûr c'était caché au Madagascar. Bien sûr c'est semi-secret. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui aient trouvé la zone. Mais. Oula. Je pense pas que ce soit là que le trésor soit caché. En tout cas. Pas quasiment la vue de tous. Je m'attends plus. Nyeh. Un trésor caché au fond d'un trou. Wow. Superbe. Mais pas de trésor en vue. Eh les gars. J'arrive. Wow. Wow. Oh ça a de la gueule. Ça a sacrément de la gueule. Et le ciel est très très beau. Alors attends. Parce qu'il a trouvé une porte. Ma foi. Intéressante. Euh. Je pense que ça va pas marcher. Viens voir par ici. Ah Saint-Dismas. Comme on se retrouve. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? De nouveaux sceaux. Là c'est notre cher Avri. Thomas Tio. Et là c'est... Là c'est Adam Valdridge. Là c'est Joseph Farrell et Larry Charmante. Tous des capitaines pirates. Bah faut croire que ta théorie sur un rassemblement de pirates n'était pas si ridicule que ça. Alors à ton avis. Qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire ici ? Appuyer sur un bouton ? Tirer sur un truc ? Je sais pas trop. Peut-être un truc avec les bras. Ouais. Vas-y, essaie. Allez. Hé les gars. Quand vous en aurez assez de tripoter ce pauvre Saint-Dismas, moi je serais vous, je viendrais jeter un coup d'œil par ici. Le trapèze qui est là, c'est forcément le volcan, on est d'accord. Et la couronne, c'est la baie du roi. Je crois qu'on est tombé sur une carte, jeune Jean. Tu sais que t'es un putain de génie, Victor. T'entends ça, Nate ? Un génie. Ouais, ouais. Alors nous, on est à cet endroit. Cette tour est alignée avec le sceau d'Avry. Ok, donc ça veut dire que les autres sceaux… Doivent correspondre au tour de l'époque d'Avry. Bon, du coup, le trésor est sûrement dans l'une d'entre elles. Sûrement, mais laquelle ? Si je compte bien, y en a douze. Dis-moi, Victor. Tu te serais pas mis à fumer des cigarettes par hasard. On doit pas être les seuls à traiter dans le coin. Mettez-moi couvert ! D'accord, c'est pas du tout à ça que je m'attendais. Bon, bah écoute, comme on l'a dit, ça pue. C'est un mastodon. Yippie, biggie, biggie. Voilà ! Dégage. C'est gentil, moi j'aime pas les mastodons. Donc, on s'en sort plutôt bien. Ça m'a trouvé la planque ultime, il est devenu le mur. Mais sans déconner, il se passe des trucs de fou dans cette série. Dégage ! Ouh ! Ouh là là ! Ouh, c'était beau. C'était l'action de let's shot en deux coups. Un autre toit. Là, raté, 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 raté. OK. Bon, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à utiliser ma vision de Batman et j'ai visualisé tout le monde. OK. Quoi ? Tu... Merde ! Là. Ah non, ça c'est Sam. OK. Que je me trompe pas avec ces gugusses qui lui ressemble. C'est ça qui est embêtant en même temps, c'est que t'as des mecs qui rentrent à Sam. Et du coup, après, j'ai peur de faire n'importe quoi. Même si je pense pas que je peux tuer Sam. Je préférais éviter juste pour du roleplay. Voilà. T'es gentil. Tu m'embêtes. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est quoi, je sais pas, mais je veux bien essayer. Je veux bien essayer. Toi, là-haut. Ouh ! Mais le mec, il a la lance-roquette ! Ah mais ! J'ai cru que j'étais sur lui ! Ah ! Bordel ! Voilà ! Par contre, l'autre avec son lance-roquette, il va m'embêter. Il va m'embêter de ouf ! Oûtez-moi la paix ! Je vais t'exploser là-haut. T'es où ? T'es où ? T'es où je t'expose ? T'es où je t'expose ? T'es mort ? J'espère que tu l'es en tout cas. Parce que sinon je t'explose. Encore plus ! Attends. Voilà ! Double grenade ! Mais... Non ! Mais purée ! Je m'y fais pas ! Mais... Arrêtez de tous vous ressembler ! Olé ! Je fais ce que je peux les gens. Concentration là, sur le coup. Concentration ultime de chez ultime. Ah mais non ! Mais je suis mouru ! Voilà ! Je suis mouru ! Bon ! J'avoue ! J'ai peut-être plus couru que je me suis défendu ! Bon ! Euh... Donc ! Attends ! On va essayer de rattraper le coup ! Toi déjà ! Voilà ! On monte en position. Voilà ! C'est un peu... On va arrêter ! Voilà ! Second, second, second. OK ! On a couvert, on a couvert. On recharge tranquillement. OK ! Le... Le... Début des morts les gens ! On commence réellement à en prendre... Plein les dents ! Ni ! Ni ! Ni ! Voilà ! Pas de touche à mon celui ! Tiens mon... Pardon ! Non mais celui... Euh... Je voulais pas te mettre une tête aussi ! Olé ! Voilà ! Heureusement il était sur sa fin ! Non ! Il tirait dans le mur ! Il tirait dans le mur ! Tu vas voir non mais oh ! Voilà ! On apprécie de les finir en un coup ! Même si techniquement c'était pas réellement un coup ! Mais... On va faire genre que c'était un coup ! T'es mort ou pas ? Voilà ! Là t'es mort ! Recherche tranquillement ! Tranquillement ! Tranquillement ! Bon il y a un petit peu de hauteur ! Chante que c'est le bombay ! Et... Dégringo ! Voilà ! Dégringo ! Et... Bonade ! Voilà ! Du calme messieurs ! Du calme ! Tiens prends ça dans ta face ! Tu me diras ce que t'en penses ! Voilà ! Ça fait plaisir ! C'est fini cette fois ? Ouais faut espérer ! Tout va bien ? Ouais ! Ouais ! Ça va ! Sam ! Allez ! Fors ici ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Attends parce que c'est bien marrant de s'accrocher à un lustre mais euh... Ça sert à quoi en fait ? A quoi sert de s'accrocher à ce lustre ? Je sais pas ! En tout cas je perds de la hauteur petit à petit ! Je vais aller voir là-haut ! Tiens ! Voilà ! Si j'ai pas moyen de récupérer un truc intéressant ! Donc c'est ce truc là qu'il a utilisé ! D'accord ! Donc c'est ce que j'avais supposé que ça pouvait être un pompe dans l'épisode précédent ! Mais visiblement... C'est bien un lance-grenade ! Est-ce que... Non ! Je sais pas voilà ! Je voulais essayer on sait jamais ! Alors ! Revenons sur notre édit ! Revenons sur notre édit ! Euh... Parce qu'on a pas vraiment d'informations ! Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de savoir si j'ai raison ! Regardez ça ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est... C'est quoi ? J'avais pas vu mais il y a un lanceau dévrier au sol ! Eux aussi ils ont compris pour les tours ! Les emplacements, les sceaux, les travaux ! Bon et maintenant ? Bah c'est simple ! On est dans la merde ! Parce que nous on est venus à Troyes ! Alors qu'eux ils sont toute une armée ! Et ils ont une longueur d'avance ! Oui mais ils savent pas encore dans quel tour ils doivent aller ! Super Nathan ! Sauf que nous non plus ! Si on le sait ! Regarde ! C'est un peu abîmé ! Mais on voit à quoi ça correspond ! T'es sûr de ton coup ? Parce que ça pourrait être celle-là aussi ! Oh merde ! Bah en tout cas... Deux tours c'est toujours mieux que douze ! Ok ! Moi je m'occupe de cette tour ! Celui et toi, vous prenez celle-là ! Non non pas question ! Raïf a déjà dû envoyer des hommes dans toutes les tours ! Bah justement ! Si on veut avoir une chance de les devancer, alors va falloir qu'on se sépare ! Attends Sam, il faut pas se précipiter ! Ah il a raison ! Ces tours sont complètement à l'opposé l'une de l'autre ! C'est pas vrai ! Si tu tombes sur l'un des gros bras de Shoreline, tu nous appelles surtout ! A tout à l'heure ! Allez Ned ! Faut pas traîner ! Ouais ! Voilà notre tour ! Non mais tu crois vraiment que tous ces trésors nous attendent gentiment en plein milieu d'un marché ? Oh ! Tiens, tiens ! Alors, chers amis, avant qu'on débute réellement ce chapitre, j'aimerais vous montrer quelque chose. Je sais pas si ça va marcher, j'en ai entendu parler sur Twitter à propos d'un trophée secret qui se déverrouillerait uniquement que si on reste immobile au début du chapitre. Alors je sais pas si ça va marcher, peut-être que j'ai mal retenu le truc, peut-être que c'est pas du tout ici, mais apparemment c'est une espèce de référence à l'E3 2015, quand le jeu avait été présenté la première fois. Il y a eu un fail, de ce que j'ai cru comprendre, la personne qui testait le jeu n'a pas pu aller jusqu'au bout, enfin, n'a pas bougé en fait au début de la game, et ils ont décidé d'en faire une référence en provoquant un succès si on ne bouge pas. Je commence à me demander si c'est réellement ici, peut-être que je dis n'importe quoi. On va attendre encore, allez, une petite trentaine de secondes, et si jamais on n'avance pas, eh bien, ça aura été le maléfoc. Je sais pas combien de temps il faut attendre en fait, parce que si ça se trouve ça va durer 8 minutes, comme ça pourrait durer 2 minutes et demi. Oui, non, peut-être. Bon, vous savez quoi, je vous fais une phase accélérée pendant encore une minute, et si jamais il n'y a rien, eh bien on reprend de plus belle. A tout de suite. Bon, eh bien re, du coup je crois que je me suis bien fail comme il faut, surtout que ça ne devait même pas être cette phase-là. Et donc du coup, eh bien on est parti à la découverte du marché du chapitre 11. On m'a dit que j'avais beaucoup de choses à faire dans le coin, donc on va tenter de faire le plus de ces actions qu'on m'a dit, et indiquer. J'espère que ça va bien se passer. Bonjour messieurs-dames. Voilà, je suis à la recherche de la fameuse tour, et on va voir, parce qu'apparemment il y a beaucoup d'interactions dans le coin. Déjà c'est très très joli, c'est très très vivant, et ça me fait vachement penser au début de Encharted 3, euh, comment dire, quand Nathan était encore jeune. Enfin je dis pas qu'il est vieux non plus, mais je veux dire, il a commencé à parcourir sa vie. Bonjour, bonjour ! Il y a du people partout, on peut vraiment aller où on veut ? Ouais, bah faudra qu'on y passe nous aussi si on veut pouvoir rentrer chez nous. Ah ah ! Attends, parce que j'explore tranquillement, c'est vraiment beau. Franchement Naughty Dog les gars, vous avez explosé le jeu à ce niveau-là. Je comprends pas comment t'as des jeux qui ont encore du mal à tourner en 60 fps sur PS4, avec des graphismes moins élaborés que ça, et qui, bah voilà, qui tiennent pas. Alors qu'à côté, voilà, t'as une chartie de 4, 60 fps, graphisme au maximum, et tout tient bien. Bon après tu vas me dire c'est un jeu scripté, oui, c'est pas un open world, oui. Mais bon, je veux dire, voilà, regarde, The Witcher 3 est la crème de la crème, il est très très bon, il marche très très bien, et derrière t'as des jeux qui ne marchent pas. Alors peut-être, oui, qu'il faut une bonne équipe pour faire des bons jeux, peut-être qu'il faut de l'argent pour faire des bons jeux, c'est vrai. Mais c'est dommage, parce que j'ai eu tellement de possibilités qu'est-ce que j'ai pu interagir avec des vaches. Salut les gars, vous auriez pas vu un trésor de pirate dans le coin ? Hey, hey, désolé, il est pas très patient. Oh non, je suis vraiment désolé, j'ai... Attendez, je vais vous aider. Autant pour moi. Faut excuser mon ami, ça fait un peu trop longtemps que je ne l'ai pas nourri. T'as vu ce regard qu'il a lancé ? Bah là tu te fais des films. Non, je crois pas. Pardon, alors pourquoi tu l'invites pas à partager ton pain épicé ? Oh, Sully, quel charmeur, dites-moi. Ok, gros fait, je pensais que je pouvais aller à l'étage. Non bah, je sais pas, moi je me promène tranquillement, je visite, je visite. C'est très très joli, mais en même temps je sais pas où aller, c'est perturbant. Bonjour, je suis à la recherche de choses à faire. J'ai cru que c'était Rife, il m'a fait paniquer. Je suis à la recherche d'un événement. Dites-moi, dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un vendeur de saucisse ? Non ? Bonjour, que voulez-vous ? Avec sa bague de l'époque d'Array. Où est-ce que vous l'avez eu ? Ah ça mon ami, c'est un objet vraiment unique. Je peux vous faire un prix. Je vous le fais à 500. Oh, vous rigolez là ? Je sais même pas s'il est authentique. Je vous en donne 50 dollars. Allez, 400 dollars, il est authentique. J'ai d'autres acheteurs qui sont très intéressés. Ah mais mais, je suis très intéressé monsieur. Allez quoi, 200 dollars. Ok, c'est tout ce que j'ai. Je peux pas vous vendre cet objet pour moins de 300 dollars. Ce sera ma dernière offre. D'accord, je m'applique pour 300. Nate, c'est sûr ? Ok. T'as vu ça ? Roi du marchandage. Si tu le dis petit. Ouais, bah j'espère que c'était le roi du marchandage. Parce que pour le moment, ça ressemblait au roi du pigeonnage. Bon, bah écoutez, j'ai eu mon petit trésor. Je suis content parce que j'ai au moins réussi cette action. Et on m'avait dit qu'il y avait encore au moins une seconde action à effectuer quelque part. Par contre, je suis déçu. Alors là, pour le trophée du début de chapitre, je suis très très le déçu. Mais si ça se trouve, en plus, c'est complètement autre part. Et j'ai eu l'air super ridicule au moment où j'ai essayé de vouloir prouver quelque chose. Et du coup, bah ça ressemblait plus à rien. Bah écoute... Ouais ? C'est très très bon. Oh mais attendez ! Oui, 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 attends, ça me dit quelque chose. On m'a dit que je pouvais manger une pomme et interagir avec quelque chose quelque part. Ah, 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 attends. Moment panique, moment panique. Pardon, prouvez-vous. J'ai de la pomme en main et je tiens pas à faire tomber ma pomme. Toi, 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 c'est toi que je cherchais. C'est mon pote. Comment ça va ? Ça te plaît, ça ? Eh, mais celui, viens voir, c'est un lémur. Allez, viens lui dire bonjour. Oh, merci. Oh, mignon. Mais il était trop mignon, oh, mignon ! Tu veux ma pomme ? Petit lémur... Non ? Je crois qu'il s'encontre fou en fait. Et le mec qui va avec aussi. Bon, bah écoute, je mange ma pomme. J'ai caressé un lémurien. Et tout va bien en magie. Oh ! Eh ! Eh, celui ! Eh ! Il m'a volé ma pomme ! Ah ! C'est un coup de lésir un peu plus tard. C'est un coup de lésir un peu plus tard. C'est que tout le monde... Ok ! Je me suis fait... On m'avait dit en plus qu'il allait se passer quelque chose si j'avais une pomme et que j'approchais ce lémurien. Ok ! Bah euh... Bah moi j'ai bien apprécié la petite face. Voilà, ce genre de petite interaction, ça me fait plaisir. Et euh... J'espère que ça vous fait plaisir. S'il y a encore des petites choses comme ça qu'on peut parcourir ensemble et qu'on peut découvrir, hésitez de voir surtout. Ce n'était pas bien de porter une chemise pareille. Oh ! Cinglé mais bon ! Mais t'es... C'est la même ! Tu vas pas racheter la même celui-là ! Voyons ! Non mais c'est pas n'importe quoi ! Tu... tu... Excusez-le monsieur hein ! Il a aucun sens du stylo, c'est pas grave. Ah oui ! Fais goûter ! Excusez-moi ! Je vous prendrai un poulet demi-sel ! Pas trop cuit ! Non ! S'il vous plaît ! J'ai de quoi payer ! Je viens de donner 300$ à un mec pour une fausse gourmette ! Je peux bien me payer un petit poulet ! Non ? Oh là 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 ! Cette ambiance ! Mais cette ambiance les gens ! C'est tellement vivant ! Ok on en est où ? Je te suis celui-là si jamais ! Je me promène juste tranquillement, je regarde ce qu'il y a de ce côté... Ah 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 ! Ah ah ! Ah attends ! Parce que ça, ça sent la suite ! Ça, ça sent globalement la suite ! Je vais donc voir ce qu'il y avait là avant le reste ! La tête là-bas est cassée ! Ah nous y voilà ! C'est fermé ! Va falloir qu'on se faufile à l'intérieur ! Discrètement ! Oui ! C'est ce que je voulais dire ! Pas se faufiler ! Evidemment ! Tout dans la discrétion ! C'est très mal de me connaître que ne pas dire que Casband est pas discret ! Sully ? Et tu veux grimper par là ? Non parce que par là ça me semble bien aussi ! Eh Sully ! Je pense qu'on peut passer par là ! C'est parfait ! Oh ! Ça me semble incerminable ! Tout va bien pour toi ? T'avances à ton rythme et moi j'avance au mieux ! Oui au moins ! On a le temps d'apprécier cette belle vue ! Oh ! Mais ouais en plus ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Oh ! Oh ! Deux secondes ! Deux secondes ! Attends ! Moi je suis d'abord là pour apprécier le jeu ! Oh la la ! J'avais pas vu ! C'est beau ! C'est beau ! Oh ! J'en ai marre de ce jeu ! Ce jeu va me faire faire des batteries, pour déconner ! Avant la fin de l'aventure, je suis sûr que mon caleçon va mouiller ! Viens ! Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Je suis à la recherche d'un trésor ! Aha ! On a trouvé la marque du balancier ! Petite question, est-ce que je dois lui ouvrir ? Ou est-ce que... Ah bah non ! Bon bah au moins on sait qu'on est sur le bon chemin Où j'espère que Sam de son côté a quelque chose Parce que, bah de toute façon, globalement on a quelque chose au bout du compte Puisqu'on a deux signes qui ressemblaient à la pièce qu'on avait obtenue Face à l'épreuve Et maintenant sur quoi on va tomber c'est une très bonne question Merci d'avoir regardé cette vidéo !